Ce soir, au-delà du résultat, je suis complètement outré, parce que les images font foi. Honnêtement, je n'ai jamais vécu ça dans le milieu du foot, jamais, professionnel, jamais. Ce soir, c'est le trop, c'est la coupée pleine, je n'ai jamais vu ça. Hello à tous, ravie de vous retrouver dans La Quotidienne. C'était le chaos sur ce camp Dijon en 9e journée de Ligue 2, victoire 1-0 du DFCO, mais beaucoup trop de problèmes. Trois exclusions, deux buts refusés côté Canet, le tout par un arbitre qui n'est autre qu'un ancien joueur, Gaël Angoula. Forcément, Stéphane Moulin, le coach du Stade Malherbe, il était déboussolé. Lui, il n'attend qu'une chose, c'est le Var. Je ne lui en veux pas, mais il faut les aider quand même. On va attendre quoi ? Il faut m'expliquer. C'est quoi la Ligue 2 ? Ce n'est pas suffisant ? Ce n'est pas un championnat suffisamment noble ? Mais nous, c'est notre métier. C'est notre gain-pain. Vous savez, quand la VAR intervient, ça calme tout le monde. Vite, vite, vite de l'aide. De l'aide. Et ce soir, il y a de la Ligue 1 avec la 7e journée. Clem nous remet le magnifique tableau des affiches avec notamment Nantes-Brest en conf. Chez les Canaries, on avait Antoine Comboiré. Alors, ça ne se passe pas trop mal pour Nantes en ce moment, Antoine. Vous êtes l'homme de la situation. Moi, je dis que c'est des conneries. Oui, parce que c'est fragile, parce qu'on n'en est encore qu'au début. Les premiers qui sont en train de dire ça aujourd'hui, si demain, on aligne 4 ou 5 revers, ils vont tomber sur le club, ils vont me tomber dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'enchaîner sur une deuxième victoire, on ne l'a pas encore fait cette saison. Notre dernière victoire, ça a été contre Metz. On s'est déplacé à Rennes. On s'est viandé là-bas, quoi. Et tenez toujours en France, s'il y a des messands qui nous regardent, ce soir, il faudra faire sans Messi. Face au PSG, l'Argentin n'est pas du déplacement, victime d'une contusion. Au genou gauche, du coup, on voit différemment ce qui s'est passé dimanche face à Lyon, lorsqu'il est sorti et qu'il n'a pas voulu serrer la main de coach Pochettino. Ça a fait le tour du monde, cette image. Mais le coach, lui, il est tout bisounours. S'il l'excuse, bien évidemment. On sent quand même un peu le malaise dans cette explication. Non, bon, pour supuesto que... Entiendo, non ? Entiendo la situation et l'accepto comme tal. La priorité, siempre, es el bien del jugador. Todos los grandes campeones quieren estar en el campo, siempre. Y eso es entendible, non ? Así que no, estoy tranquilo. No, no estoy sorprendido. Es normal. A Barcelone, vous le savez, en ce moment, c'est la crisis. Alors aujourd'hui, conférence de presse de Ronald Koeman, on s'attendait à tout, sauf à ce qui s'est passé. Le gars est venu, 3 minutes chrono, il a mis ses lunettes et il nous a lu un communiqué. Ambiance d'œil assurée. Le club est en une situation de reconstruire. Tenemos que reconstruire l'équipe de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Visca, el Barça, muchas gracias por venir. Eh bien, grosse ambiance au Barça, dis donc. Allez, c'est le football vrai. Maintenant, je vous emmène en Amérique du Sud. Au Brésil, Sampaio contre Correa. On a vu un but impossible à mettre. Regardez, c'est signé Jackson da Silva. Et c'est sublime, il est fait un peu à la Maicon, époque Inter. J'ai des frissons à rien d'en parler. Moi, t'es mon sang. Dans le championnat bosnien, on a eu un striker, c'est-à-dire quelqu'un qui a envahi la pelouse, mais pas n'importe qui. Un chien. Sauf qu'il n'est pas venu là pour blaguer, hop, petit pont. Mais vas-y que je cherche à humilier le joueur. Technique. Enfin, fun fact en ligue de la CONCACAF. Cette nuit, l'Inter, Mohen Gotapao et Olympia, le club du Suriname, a aligné 11 joueurs, dont le capitaine qui n'est autre que le vice-président du Suriname. Il s'appelle Ronnie Brunswick, un homme influent, parce que c'est le propriu du club. On n'en dira pas plus sur lui, victoire 6-0 des Honduriens d'Olympia. L'important, c'est de participer, surtout quand on voit comme il a joué, c'est-à-dire juste marcher sur le terrain. Retour en Europe plus précisément. En Italie, malheureusement, pas pour parler du beau jeu en Serie A, mais d'injure raciale. Encore une fois, ça concerne Mike Meignan lors de Juve Milan dimanche. Et comme le portier français, il en a là-dedans, il a posté ce message poignant sur les réseaux sociaux dans la soirée. Tant qu'on traitera ces événements comme des incidents isolés et qu'on n'aura pas d'action globale, l'histoire est amenée à se répéter encore et encore et encore. Je suis Mike, debout, noir et fier. Car, effectivement, il va falloir commencer peut-être à bouger. On est en 2021. Et vite. Avant de se quitter, félicitations Robert Lewandowski qui a remporté la Golden Shoot 2021. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça récompense le meilleur buteur dans les 5 grands championnats. Il en a scoré 41 en Bundesliga, le joueur du Bayern. Il a même bordé son trophée tellement il était refait. Et moi, je vous pose la question du jour. Lewandowski va-t-il conserver son titre ? Selon vous, je vous rappelle qu'en ce moment, il est à 7 buts à égalité avec Arling Golland et que derrière, à 6 buts, il y a Karim Benzema. Vous nous dites tout ce que vous pensez. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Hier, Thomas vous demandait si le Barça allait, selon vous, passer une année compliquée. Goizade, tu penses qu'avec Memphis Depay et les nouvelles recrues, le Barça fera une meilleure saison que la précédente ? Ce sera plus difficile en Ligue des Champions. Mais en Ligue A, ça peut le faire. Isaac, pour toi, c'est sûr. Les Blaugrana vont vivre une saison compliquée. Tu penses qu'ils n'iront pas loin en Champions League et qu'ils termineront 5 ou 6e de Ligue A. Pari sont pris, mais vu la couche de Coman, ça s'annonce mal. Et voilà, c'est déjà la fin de La Quotidienne, ce soir, 7e journée de Ligue A. On débriefe tout ça demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501